Le texte de la Somme de Théologie Les références d'un article de la Somme de Théologie qui était autrefois publié dans la Revue des Jeunes Voilà, les jeunes, c'était pour eux Donc si c'est pour les jeunes, c'est aussi pour nous Et donc dans cet article 4 de la Somme de Théologie Saint Thomas pose une question Faut-il faire la correction fraternelle à son supérieur ? Question que vous vous êtes un jour peut-être posée Est-ce que je suis en droit d'aller faire la correction fraternelle de mon supérieur ? Pour ma part, par exemple, aller voir Mgr Dornelas si j'ai quelques griefs à lui faire Est-ce qu'il faut le faire ? Saint Thomas va répondre par l'affirmative Mais on sait que c'est difficile Dans la tradition dominicaine, il y a une anecdote célèbre C'est le père Simonin Qui fut en son temps professeur de philosophie à l'Angélicum Et bien, à sa mort, on a retrouvé son exemplaire de la Somme de Théologie Et à côté de l'article en question Il avait figuré la mention au crayon papier A ne pas faire, j'ai essayé Mais néanmoins, il n'en reste pas moins Que cette correction fraternelle est indispensable Et c'est difficile C'est difficile pour son supérieur Mais ça l'est aussi, finalement, avec nos proches Dans les couples Pour tous ceux qui sont engagés aux END Le DSA, le devoir de s'asseoir Finalement, c'est une forme de correction fraternelle Et on sait que c'est difficile Et ça doit se préparer Ça doit être vécu dans la prière Donc l'analogie dans les communautés religieuses C'est le chapitre des coulpes Et là aussi, ça obéit à des règles précises Mais c'est toujours très difficile C'est difficile, donc, de faire la correction fraternelle A ses proches, à ses amis Avec des inconnus Peut-être parfois même à son curé C'est compliqué Parce qu'on a toujours peur de dire la parole de trop La parole qui va blesser l'autre Ou qui va peut-être entamer ce lien d'amitié Et parfois, voilà, on a un certain manque de courage Parce que, de fait, c'est compliqué Et pourtant, cette correction fraternelle Elle est indispensable Nous rappelle aujourd'hui le Christ Dans cette page d'évangile Et elle obéit à des règles précises Et en cela, Jésus, finalement, ne fait reprendre Ne fait que reprendre un principe Qui parcourt tout l'Ancien Testament Et dans l'Ancien Testament, il y a des hommes Dont la mission, précisément Et de faire cette correction fraternelle Qui sont ces hommes ? C'est la première lecture Ce sont les prophètes Les prophètes, nous dit Ézéchiel Ce sont ces guetteurs, ces sentinelles Qui ont été placés par le Seigneur sur la route du peuple élu Pour lui indiquer le bon chemin, la bonne route Et à chaque fois que le peuple élu s'égare Et bien, les prophètes sont là pour redire le juste chemin Et souvent, avec parfois un peu de dureté Parce que la correction fraternelle oblige parfois d'être un peu dure C'est Jésus, rappelez-vous, que disait Jésus hier ? Enfin, pas hier, dimanche dernier A l'apôtre Pierre Passe derrière moi Satan Ça, c'est la correction fraternelle Donc, voilà On est obligé, nous dit le Christ Nous dit l'Ancien Testament De pratiquer cette correction fraternelle Mais en obéissant à des règles Alors, ce que je vous propose rapidement C'est de voir pourquoi c'est important Et deuxièmement, comment faire Alors, pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que c'est une observation que nous pouvons faire Le pécheur, qui s'est enraciné dans son péché Et bien, il n'a plus forcément conscience qu'il est en train de s'égarer Donc, le propre du péché, c'est qu'il a toujours cette fâcheuse tendance A s'installer en nous Le péché, en soi, c'est quelque chose qui est extérieur Ça n'est pas nous Mais un geste qui est répété encore et encore Et bien, ça devient quelque chose de beaucoup plus grave Ça devient un vice Un vice Aristote a une célèbre formule Nous sommes ce que nous répétons chaque jour Et donc, le péché qui est répété, répété, répété Et bien, ça devient une deuxième nature en nous Et on ne le voit plus On connaît tous des menteurs Voilà, ils sont tellement habitués à mentir Qu'ils n'ont même plus conscience que c'est un mal Et ils ne sont plus dans la vérité Donc, ils sont complètement enfermés dans le mensonge Il y a des tricheurs, dont les jeunes Voilà, ils trichent tellement souvent Que ça leur paraît finalement normal Et ils ne voient même plus leur péché Vous voyez comment le péché a cette fâcheuse tendance A s'incruster Et à nous faire tomber toujours plus bas Une petite référence que je trouve très belle Chez Heinrich Heine Dans Le tambour le grand Les hommes, une fois qu'ils ont commencé à sombrer Subissent la loi de Newton Et gravitent vers la misère Avec une rapidité toujours croissante Vous voyez, celui qui est enfermé dans son péché Il ne le voit plus Donc, si quelqu'un n'est pas là pour lui dire Attention, tu es en train de t'égarer Et bien, il ne le verra jamais Donc, pourquoi c'est important De faire la correction fraternelle ? Précisément pour aider ce frère Qui est en train de se fourvoyer Et qui n'a plus conscience de son péché Qui n'a plus conscience de sa faute Et donc, il est en situation de danger Et si nous ne faisons pas, donc La correction fraternelle Et bien, nous encourons nous-mêmes un risque De non-assistance à personne en danger Voilà, première raison Pourquoi faire la correction fraternelle ? Et bien, pour aider celui qui se fourvoie Celui qui est enfermé dans son vice La deuxième raison C'est qu'il faut aussi Prendre la défense De la victime Du pécheur impénitent Quand on prend le temps de lire Les passages de l'Ancien Testament Qui nous parlent de cette correction fraternelle On voit que les prophètes Dénoncent souvent Les puissants Les riches Qui sont toujours plus riches Qui exploitent les veuves Et les orphelins C'est un thème qui revient souvent Dans l'écriture Qui font en sorte que les balances Ne soient pas justes Et donc, le prophète est toujours celui Qui est là, qui se lève Pour dénoncer l'injustice Et donc, voilà Pourquoi il faut faire la correction fraternelle Pour défendre les petits et les pauvres Mais plus largement Je crois qu'il faut aussi faire La correction fraternelle Parce qu'il y a toujours une dimension sociale Dans le péché Quand quelqu'un fait une faute Quand quelqu'un commet un péché Quand quelqu'un est enfermé dans le vice Et bien, nous sommes tous concernés par sa faute Nous, la communauté chrétienne Nous sommes une famille Et nous savons bien, dans nos propres familles Dans nos communautés Quand quelqu'un a un comportement inadapté Fait quelque chose d'injuste Et bien, ça rejaillit sur l'ensemble Nous, les prêtres Quand un prêtre a un comportement inadmissible Et bien, c'est toute la communauté des prêtres Qui se trouve entachée d'une mauvaise réputation Vous voyez, il y a toujours une dimension sociale du péché Donc, qu'est-ce que c'est que la communauté ? C'est ce tissu ecclésial Qui nous rassemble Et à chaque fois que nous commettons un péché Même si nous pensons que ça ne nous concerne que nous Et bien, nous faisons un accro dans ce tissu ecclésial Nous introduisons dans cette communauté Une bulle de néant Qui rejaillit sur tout le reste Donc, pourquoi il faut faire la correction fraternelle Pour le pécheur Le vicieux Pour sa victime Et pour nous tous Parce que le péché a toujours cette dimension sociale Même si on ne le croit pas On est dans une société très individualiste Qui nous dit que chacun fait ce qu'il veut Et bien, ce n'est pas vrai A chaque fois que nous péchons Nous, en quelque sorte, nous attaquons le bien commun Nous faisons descendre le niveau de moralité De la communauté qui est l'église Et c'est pour ça que la correction fraternelle est indispensable Mais elle ne doit pas être faite n'importe comment Deuxième point Donc, j'ai dit tout à l'heure que le péché C'était un accro dans le tissu ecclésial Et bien, c'est une belle image que nous propose le pape François Le pape François nous dit Rappelez-vous ce que faisaient autrefois les grands-mères Les mères de famille Avec les vieilles chaussettes trouées Ou les pulls un peu élimées Et bien, avec beaucoup de délicatesse Elles reprisaient Elles raccommodaient ces trous Et bien, il faut pratiquer La correction fraternelle Avec cette même délicatesse Avec cette même charité Et il faut le faire rapidement Parce que plus on attend, plus le trou devient grand Et plus le fichu est fichu Et le tissu risque d'être bon à jeter Donc, faire cette correction fraternelle Avec beaucoup de délicatesse Avec beaucoup de, vraiment d'amour Et la règle fondamentalement, c'est cela C'est l'amour Faire toujours la correction fraternelle Avec beaucoup de charité Autre image que nous propose le pape François Dans une intervention chirurgicale Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut une anesthésie Autrement, c'est épouvantable Et bien, analogiquement Pour la correction fraternelle C'est aussi une opération chirurgicale très précise Qui doit être accompagnée de l'anesthésie de l'amour Si on n'aime pas, si on ne le fait pas avec la charité Et bien, autant ne rien faire Et là, on arrive à une autre idée essentielle C'est qu'on ne doit jamais faire la correction fraternelle pour soi Ce n'est pas parce qu'on a été vexé Qu'on a été blessé par l'autre Que l'on doit pratiquer cette correction fraternelle C'est toujours au nom de la charité Je vais laisser la parole à Saint Augustin Dans le sermon 82 Si ton frère vient à pécher contre toi Reprends-le seul à seul avec lui Pourquoi le corriges-tu ? Parce qu'il t'a offensé Parce qu'il t'a agacé Que Dieu t'en préserve Si tu le fais par amour propre Tu ne fais rien de bon En revanche Si c'est l'amour qui t'y pousse Tu oeuvres excellemment Donc vous voyez Ce que dit Saint Augustin Dans la tradition de l'église C'est la correction fraternelle Ce n'est pas pour moi d'abord C'est pour le pécheur Qui risque de se perdre C'est pour sa victime Et c'est pour l'ensemble de la communauté Vous voyez, c'est vraiment La charité Qui commande la correction fraternelle S'il n'y a pas de charité Si je viens pour régler des comptes Pour vider mon sac Eh bien je ne suis pas dans la correction fraternelle Et d'ailleurs Saint Thomas quand il parle De cette correction fraternelle Le fait Quand il parle de charité Il ne le fait pas Quand il parle de justice Mais de charité C'est bien une exigence de charité Et c'est précisément par amour Que nous sommes invités A faire cette correction fraternelle Moi tout ce que j'aime Je leur montre leur faute Je les corrige Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse Donc je vais m'adresser aux enfants Aux jeunes Si vos parents vous font La correction fraternelle Vous font quelques réprimandes Il faut y voir un geste d'amour De charité Et s'ils ne vous grondent pas C'est peut-être un manque de charité Donc toujours accepter D'avoir quelques paroles Et vraiment les entendre Valable dans le DSA Ou quand on est religieux Ou si vous venez me voir En disant Frère Thibault Ça ne va pas Vos homilies sont trop longues Eh bien je ne vais pas me formaliser J'y verrai un signe de votre amour Et de votre charité A mon égard Amen J'y verrai un signe de votre amour J'y verrai un signe de votre amour J'y verrai un signe de votre amour J'y verrai un signe de votre amour